Bonjour, nous sommes au salon du livre de poche de sa mort et nous sommes venus nous présenter. Je suis Laurence Lefebvre et à côté de moi il y a ma soeur Liliane Corbe. Et nous écrivons sous le pseudonyme commun de Claude Isner. Et nous sommes ici pour notre dernier opus de la série des Victor Legris, le dragon du trocadéro. Alors le dragon du trocadéro, c'est le dernier de la série, c'est-à-dire le douzième. On avait dit qu'on irait d'une exposition à l'autre, c'est-à-dire de 1889 à 1900. Nous sommes en 1900, c'est donc le dernier des derniers. Il n'y en aura pas d'autres après, nous passons à autre chose. Ce livre se passe pendant l'exposition universelle de 1900. C'est une enquête, c'est pas un thriller, c'est une enquête qui est menée par un libraire détective qui s'ennuie, qui veut meubler sa vie parce qu'il s'ennuie un peu. Et donc il va être lancé sur une piste assez intrigante de bateaux fantômes et de recherche de... de recherche d'un... d'un trésor en fait. Et il y a des meurtres qui sont perpétrés dans l'exposition universelle de 1900. Et ce sont des... des flèches qui tuent... qui tuent plusieurs personnes, dont un japonais tout au début de l'histoire. Maintenant, je vais vous parler de Notre coup de cœur. Notre coup de cœur, c'est un roman qui est paru en Russie au XXe siècle, qui s'appelle Le Maître et Marguerite. Bulgakov, c'est un auteur russe qui a peu écrit, mais des livres vraiment extraordinaires. Et ce livre, il est à la fois fantastique et réaliste. Et il raconte en fait la venue du diable dans la Russie soviétique à Moscou. Et je vous conseille vivement de le lire si vous voulez rire, parce que c'est vraiment un livre très drôle, à tel point que la censure soviétique l'avait à l'époque vraiment coupée terriblement. Et là, vous pouvez le lire en intégrale. ... Alors, en fait, c'est l'histoire... Chut! Ah, ah, ah!